Coucou et bienvenue sur ma chaîne ! Aujourd'hui, comme promis, on va parler des entretiens d'embauche, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais tout ça après le générique. Alors, commençons par la tenue et comme on dit, les dames d'abord. Alors, pour les jeunes filles ou les femmes, je vous conseille de mettre soit une robe, soit un chemisier avec une jupe, que ce soit jusqu'au genou ou au-dessus, ou un pantalon, un chemisier et un blazer. Vous pouvez mettre des couleurs, par exemple, du bleu clair, du rouge, du rose, mais juste essayez d'avoir un truc sombre, par exemple un blazer gris ou noir, parce que, comme vous le savez, les tenues professionnelles, il doit y avoir un côté sobre. Et pour les garçons ou les jeunes hommes, je vous conseille d'avoir un pantalon, une chemise et un blazer. Et la cravate, elle est facultative, ce n'est pas obligé de la porter. Alors, deuxièmement, la posture. Il faut savoir que c'est normal d'être stressé, mais il faut essayer d'être le plus à l'aise devant le recruteur. Quand je vous dis ça, il ne faut pas être affalé sur la chaise ou jouer avec les pieds, les mains, etc. Je vous conseille de ne pas croiser les bras comme ça, parce que ça montre que vous êtes fermé à la discussion, mais plutôt de les mettre comme ça devant vous ou juste les poser comme ça. Et ça fera très bien l'affaire. Si vous passez l'entretien debout, essayez de ne pas les mettre comme ça, parce que ça montre que vous êtes crispé, mais vous pouvez les lâcher ou bien les mettre comme ça devant vous. Ça fait un mode professionnel. Maintenant, les conseils entretien. Tout d'abord, je vous conseille de venir avec un bloc-notes et un stylo. La plupart d'entre nous sont plutôt stressés et en fait, quand vous apportez un stylo avec vous et que vous l'avez dans la main, en fait, ça permet d'être stable. Et quand vous prenez des notes lors de l'entretien, ça montre que vous êtes intéressé par ce que dit l'employeur. Concernant la préparation, ça paraît logique, mais il faut venir préparer aux questions qui sont le plus souvent posées lors de l'entretien, notamment présentez-vous. Et là, l'employeur, il a déjà lu votre CV et il veut en savoir plus sur vous. Du coup, essayez d'être précis dans vos expériences et ce que vous avez fait. Ensuite, la question, pourquoi avoir postulé chez nous ou pourquoi nous avoir choisi ? Et là, il faut être renseigné sur l'entreprise. Il ne faut pas venir sans rien savoir parce que ça montre que vous avez vraiment choisi cette entreprise. vous renseigner sur ses valeurs, ses projets, ses activités, etc. Ensuite, la question des trois qualités, trois défauts. Et là, pour les qualités, ne dites pas « je suis le meilleur dans ça, il n'y a pas mieux que moi dans ça ». Ça montre que vous avez la grosse tête. Essayez de trouver des qualités qui vous sont propres et d'être spontané. Et pour les défauts, essayez de citer des défauts que vous avez vraiment mais montrez que vous travaillez sur ça. Par exemple, moi, je suis réservée, mais je dis que là, j'ai lancé ma chaîne YouTube, je fais des cours de théâtre pour travailler sur ce point. Puis, la question, est-ce que vous avez des questions ? Il faut savoir que ce n'est pas une question piège mais l'employeur veut vraiment savoir les questionnements que vous avez sur l'entreprise. Et sur ça, essayez de ne pas poser des questions bateau que vous pouvez trouver sur Internet comme « c'est quoi votre chiffre d'affaires ? » Mais essayez de vous intéresser plutôt à l'environnement de travail aux équipes. Par exemple, avec combien de personnes est-ce que je vais travailler ? C'est quoi les valeurs les plus importantes pour vous ? Alors, avec la situation sanitaire, il y a les entretiens visuaux et téléphoniques qui se sont de plus en plus développés. Et pour ces entretiens aussi, il y a quelques conseils que je vais vous donner. Tout d'abord, comme l'entretien physique, il faut se préparer, être à l'heure, ne pas être en retard. Ça donne vraiment une mauvaise image. S'isoler dans un endroit calme, comme ça, vous pourrez être vraiment concentré. L'employeur pourra vous entendre et vous de même. Et important, il faut bien articuler afin qu'on comprenne ce que vous dites. Être souriant parce que même si on pense que ça ne s'entend pas, eh bien, sachez-le, on entend que vous êtes souriant tout simplement et du coup, ça donne un air plus sympathique lors de l'entretien. Essayez de ne pas manger, de ne pas dire « c'est pour ça qu'il faut préparer l'entretien ». Et ce qui est important aussi, c'est à la fin de l'entretien, de remercier l'employeur pour le temps qu'il vous a accordé et lui souhaiter une bonne journée, une bonne après-midi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo sur les CV, je vous conseille d'aller la voir. Comme d'habitude, je vous invite à lâcher un pouce bleu, un abonnement et la petite clochette. Et moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Soyez au rendez-vous.